Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Bonjour tout le monde, salut à tous les curieux de nouveaux paysages. Bienvenue à Passion Voyage. Bonjour Angelina. Salut Jean-François. J'ai le goût de te dire comme ça, d'emblée en partant, hola, como vai você? Ça va très bien, merci. Une poli de lotte, mesdames et messieurs. Elle connaît toutes les langues. Vous l'aurez sans doute deviné. On vous parle du Portugal comme destination cette semaine. Mais avant, je veux te parler du fait qu'en grande globetrotteuse que t'es, t'es encore allée faire un voyage et cette fois-ci c'était pour Disney. Oui, j'arrive de la croisière inaugurale du Disney Fantasy, le tout nouveau nez. Le nouveau bateau. Le nouveau bateau de Disney. J'ai vraiment hâte de vous en parler. Ça sera dans une autre émission, étant donné qu'aujourd'hui on vous parle d'un pays qui est plutôt boudé par les Québécois. J'ai presque le goût de dire ça parce qu'on va beaucoup en France, on va beaucoup en Espagne. Et pourtant, le pays voisin, on le délaisse un peu. Le Portugal, il y a tellement de choses à découvrir. Oui, effectivement. Beaucoup de richesses. La majorité des gens connaissent Porto, connaissent les belles plages de Algarve, mais ils ne connaissent pas les petits villages qu'on a un peu partout au Portugal. Vraiment, ça vaut la peine de découvrir ce pays. Alors, on vous fait découvrir le Portugal cette semaine à Passion Voyage. Toute sa richesse culturelle, sa richesse gastronomique également. Et vous allez découvrir à quel point les gens y sont sympathiques. Alors, restez là. Le Portugal a officiellement été fondé au 12e siècle et est devenu la République portugaise en 1910. Bordé par l'Espagne et l'océan Atlantique, le Portugal d'aujourd'hui compte 18 districts, dont sa capitale Lisbonne, ainsi que deux régions autonomes, les Açores et l'île de Madère. Son climat méditerranéen donne un été chaud et sec, mais un hiver plus ou moins doux. Prisé pour ses plages, le Portugal offre aussi la présence d'îles volcaniques, dont certaines sont encore actives. Sa superficie terrestre est de 92 000 kilomètres carrés et compte plus de 10 millions d'habitants. La proximité de l'océan a d'ailleurs forgé une identité particulière entre l'eau et la terre, qui est très différente de ses voisins espagnols. Malgré la réputation internationale de son Porto et son titre de premier producteur mondial de Liège, l'industrie touristique demeure le revenu principal de ce pays. Destination prisée pour ces paysages, les habitants y sont particulièrement accueillants. Tant qu'à vous faire découvrir le Portugal cette semaine à Passion Voyage, on a pensé de vous amener à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est juste à côté, c'est en Espagne. Oui, c'est en Espagne. Effectivement, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est un chemin de pèlerinage très populaire. D'ailleurs, c'est une des villes de pèlerinage les plus prisées derrière Rome et Jérusalem. Mais si on veut faire vraiment le vrai chemin de Compostelle, c'est à Saint-Jean-Pied-de-Port en France où on commence. Et 900 kilomètres plus loin, on arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et là, on est accueillis par sa magnifique cathédrale. Vraiment une belle, belle ville à découvrir, pas juste pour les pèlerins, mais pour tout tourisme. Pour tout le monde. Parce que même au niveau architectural, il y a plusieurs belles églises, belles petites chapelles aussi. Des petits clochers. Vraiment, ça vaut la peine d'aller voir. Et les rencontres qu'on peut faire également sur le chemin de Compostelle, c'est souvent ça le plus intéressant du pays. Oui, vraiment, parce que comme on a dit, c'est un chemin qui est tellement populaire qu'on a des gens de partout dans le monde. Donc, on peut rencontrer des gens de l'Australie, comme on peut rencontrer des gens de l'Afrique, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud. Donc, c'est vraiment ces échanges-là qui sont intéressants. Par la suite, là, c'est vrai qu'on part du Portugal. On va débuter par Braga. Oui. Braga, aussi connu comme la Rome portugaise. Pourquoi? Il y a tellement d'édifices religieux à Braga que vraiment, ça fait penser à Rome un peu. Mais la vedette incontestée de Braga, c'est le sanctuaire du bon Jésus du monde. D'accord. Vraiment. C'est une église, dans le fond, c'est un édifice baroque. Ça comporte une église, un escalier majestueux et un funiculaire, un ancien funiculaire pour nous amener jusqu'en haut. Mais si on parle de l'escalier, 116 mètres de dénivelé et c'est vraiment quelque chose à visiter puis à faire. Angélina, je sais qu'il existe la Braga Card qui nous permet d'avoir différents rabais une fois rendu à Braga. Exactement. Au Portugal, puis on va en parler souvent dans différentes villes, sont bien organisées. On peut acheter ces cartes-là, entre autres à Braga, je pense que c'est 5-6 euros. Et ça nous permet d'avoir des escomptes justement pour aller visiter les différents monuments. Lorsque je vous parlais de plaisir gastronomique, de richesse gastronomique portugaise, on pense tout de suite à la ville de Porto. Oui. La ville du Porto et la ville de Porto aussi. Oui, la belle ville de Porto, la très noble, toujours fidèle et invincible ville de Porto. Pourquoi on dit que c'est l'invincible ville de Porto? Elle a su résister au envahissement de l'armée de Napoléon pendant la guerre péninsulaire. Donc on lui a collé ce nom-là finalement. Donc on pourrait quasiment dire le petit village gaulois dans le Portugal, c'est Porto. Voilà, exactement. Donc Porto, on le sait, c'est bordé par le Duoro, où on produit le fameux Porto, le vin du Porto. Il y a beaucoup de vins qui nous viennent également de la vallée de Duoro. Oui, pas juste le Porto, mais oui, il y a d'autres choses. Donc si on va à Porto, il faut faire une dégustation. De Porto. Porto blanc, Porto rouge, des late bottle vintage, des townies. Il faut goûter à tout finalement. On n'a pas le choix quand on est là, c'est par souci professionnel. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc évidemment, plusieurs monuments à visiter, des édifices Porto vraiment intéressantes comme ville. Mais aussi, comme tu disais tout à l'heure, le côté gastronomique. Oui. À Porto, on mange très bien. D'ailleurs, on nous dit même que les gens de Lisbonne vont souvent à Porto pour manger. Parce qu'au niveau de la qualité et de la quantité de la nourriture, c'est mieux à Porto. OK. Et juste un petit à côté, quand on va au Portugal en général, quand on s'assoit au restaurant, on nous apporte une assiette avec du pain, du fromage, des olives. C'est pas gratuit ça. On vous met ça sur la table. Si vous pigez dedans, on vous met ça sur la facture. Donc si ça ne vous intéresse pas, il faut le dire tout de suite. Ils vont vous l'enlever. Ils vont prendre votre commande pour le plat principal tout de suite. Autrement, si vous mettez à piger dedans, mais là, premièrement, ça va être plus long avant de prendre votre commande parce qu'ils vont vous laisser terminer votre assiette et tout ça. Donc un petit avertissement, ça, c'est partout au Portugal. D'ailleurs, au restaurant au Portugal, moi, je vous suggère de commander l'Alentayana. C'est un peu leur version du terre et mer. C'est un mijoté de porc avec des palourdes. C'est excellent. C'est vraiment très bon. Très délicieux, oui. Effectivement. Une fois qu'on est à Porto, les incontournables à visiter. Il y en a tellement, je pense, qu'on n'aurait pas assez de l'émission pour toutes les nommer. Mais si on doit aller à l'essentiel, l'église médiévale de Saint-François, le Palais de la Bourse et la gare de train de Sao Bento, où on va trouver dans l'âle d'entrée un mur de la fameuse faïence bleue et blanche qu'on retrouve au Portugal, qu'on appelle Azuleos. Les petits carreaux de céramique. Exactement. Et pour faciliter nos visites, on peut se procurer la Porto Card. C'est une carte qui nous donne accès gratuitement à l'ensemble du réseau de transport en commun, ainsi que toutes les entrées de différents musées et monuments. On peut l'acheter pour un à trois jours. Et le coût, c'est environ de 8 à 17 euros, selon la durée. Ça va jusqu'à 50 % de rebelle. Ça vaut vraiment la peine. Absolument, oui. Ça vaut la peine. Excellent. Avant d'aller voir Lisbonne, on va aller voir Cédric. On peut récupérer des taxes qu'on a payées en Europe. Oui, effectivement. Il nous explique le tout, justement. Vous voilà au Portugal, prêt à vous imprégner de cette nouvelle culture. Les quelques conseils qui suivent, espérons-le, vous aideront à profiter au maximum de votre séjour. Le réseau ferroviaire du Portugal est très bien organisé et s'avère être un excellent moyen de profiter pleinement du paysage. Il est généralement de mise de réserver sa place quelques heures ou même quelques jours avant votre départ, dépendamment du type de train. Même si vous appréciez la bonne bouffe et le service reçu dans les restos, il n'est pas coutume de laisser du pourboire. Tout au plus, vous pouvez arrondir le montant de votre facture. Pour les restaurants un peu plus chics, 2 à 3 euros seront suffisants. Il en va de même pour les chauffeurs de taxi. Disons que le bon service est inclus dans le prix au Portugal. Tout comme au Québec, il est interdit de fumer dans les endroits publics intérieurs au Portugal. L'amende est plutôt salée. Évitez ce désagrément et recherchez des endroits réservés pour les fumeurs. Ils sont généralement bien indiqués. L'eau du Portugal peut parfois avoir un goût de chlore. Ne vous inquiétez pas, elle est tout à fait saine à boire. Mais c'est pour cette raison que vous verrez plusieurs personnes commander de l'eau minérale. Les Portugais sont réputés pour leur amabilité envers les touristes. N'hésitez pas à leur demander de l'aide au besoin. Malgré la barrière de la langue, ils tenteront de vous satisfaire. Les voyageurs canadiens peuvent bénéficier d'un remboursement de taxes sur leurs achats en quittant le Portugal. Les magasins et boutiques qui participent à ce programme affichent habituellement un logo « Tax-Free Shopping » dans leur vitrine. Montrez votre passeport et on vous remettra un document que vous présenterez au moment de passer les douanes portugaises. Notez qu'il y a un montant d'achat minimum, mais une économie pouvant aller jusqu'à 23 %, c'est quand même très appréciable. Bon magasinage et bon voyage! Par combien de personnes le portugais est-il parlé dans le monde? La réponse? Au retour! Plus de 230 millions de personnes parlent le portugais dans le monde. On est de retour à Passions Voyages, toujours au Portugal. Angelina, avant de se rendre vers la capitale, Lisbonne, à partir de Porto vers le sud, tu m'as dit qu'il y a trois petites villes qu'il faut absolument découvrir. Oui, et ces trois petites villes-là, Jean-François, ont été nommées parmi les dix villes les plus charmantes et pittoresques du Portugal. Donc, on commence avec Bataia. Cette ville-là, il faut aller la voir à cause de son monastère et de son cloître royal, qui est vraiment un chef-d'oeuvre. On entend parler de ces deux endroits-là vraiment partout quand on va au Portugal. Il faut absolument y aller. Ensuite, on continue avec le village de Obidos. Obidos, ça, je sais que c'est la petite ville médiévale. Exactement. Donc, c'est ce qu'on va visiter, le château et ses remparts. C'est un village qui n'a vraiment pas changé depuis des siècles. On dirait qu'on retourne dans le temps. C'est vraiment une expérience à faire. Et la troisième ville? La troisième ville, je te dirais ma préférée, la petite ville de Sintra. Moi, si j'avais à la qualifier, ça serait une ville-compte de fées. Ah oui! On arrive là, c'est sur un sommet de montagne. Il y a toujours un peu de brouillard, un magnifique palais, des châteaux, des jardins, des parcs. Vraiment, on se croirait dans un conte de fées. Et finalement, on arrive à la capitale, Lisbonne, ou Lisboa, comme disent les Portugais. Exactement. C'est la capitale la plus occidentale de l'Europe continentale. Et le centre-ville de Lisbonne, le centre historique, si on veut, de Lisbonne, est établi sur sept collines. OK. Dont certaines sont tellement abruptes qu'on ne peut même pas y circuler en automobile. OK. Donc, la meilleure façon, dans le fond, de visiter Lisbonne, c'est à pied. Puis pour nous aider à négocier ces fameuses collines dont je viens de parler, la ville met à notre disposition trois funiculaires et un ascenseur. Donc, c'est vraiment apprécié. On ne s'éreindra pas. Déjà qu'on marche pour visiter la ville, ça va nous aider un peu. Exactement. On peut aussi prendre le transport en commun. D'ailleurs, je vous suggère de prendre le fameux tram 28. Qu'est-ce que c'est? C'est un tram historique qui traverse l'ensemble des quartiers historiques de la région, de la ville de Lisbonne, finalement. Ça nous permet de voir Tchéado, entre autres, Biaxa, Alfama, qui est le quartier le plus historique, le plus vieux, si on veut, de Lisbonne. Et c'est aussi l'endroit où ont commencé les fameux spectacles de Fado. OK. C'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient. Et je pense que, pour moi, mon quartier préféré, c'est le quartier Bel-Aim. C'est là qu'on va visiter la tour de Bel-Aim, un magnifique monastère également, et le musée des carrosses. Et une fois qu'on a fini de faire tout ça, on a un peu faim à force de visiter toute la journée. On a toujours faim. J'ai toujours faim, de toute façon. Alors, allons-y. Qu'est-ce que tu nous suggères? Je vous suggère de faire la dégustation d'une petite pâtisserie locale qui s'appelle le pastès. Ça, c'est un peu l'équivalent des pêtes de soeurs, mais portugaises. Mais c'est vrai, là. C'est pas des farces que je dis là, là. C'est une petite tartelette, dans le fond, qui se mange chaude, et sur laquelle on a de la cannelle et du sucre en poudre. Donc, effectivement, ça ressemble un peu... Et c'était fait par des soeurs. Par les soeurs du monastère qu'on a visitées pendant notre visite de Bel-Aim. Et les moines, eux, vendaient ces tartelettes-là dans la rue pour avoir un peu d'argent pour faire vivre la communauté, finalement. Et Lisbonne est un peu comme Porto et Braga. Elle a sa carte qui nous permet d'économiser. Exactement. La Lisboa Card, qui nous permet d'accéder aux transports en commun de façon gratuite. Ou encore, qui nous donne soit une gratuité complète ou un accès à taux réduit aux différents monuments historiques, aux musées, etc. On peut l'acheter pour un jour à trois jours. Le coût varie de 18 à 36 euros, selon la durée. Bon. Là, on a fait des villes. On a vu des monuments. Oui. J'ai le goût d'aller me reposer sur la plage. Cette fois-ci, il me semble que lorsqu'on pense au Portugal, on pense aux belles plages de l'Algarve. C'est vraiment l'endroit touristique numéro un du Portugal. D'ailleurs, ça dépasse Porto et Lisbonne. Ah oui. Donc, on va plus au Portugal pour la plage. Exactement. Donc, l'Algarve aussi, c'est connu comme le Biarritz portugais, justement, à cause des magnifiques stations balnéaires et tout ça. Mais il n'y a pas juste... C'est pas ça. Oui, c'est les belles plages, mais aussi, on y va à cause du climat méditerranéen qui est magnifique. C'est un endroit vraiment sécuritaire, des magnifiques terrains de golf, mais surtout, tu en as parlé un peu au début, la chaleur des gens. Oui. Les gens sont vraiment accueillants, vraiment chaleureux. On peut s'asseoir, prendre un petit verre de vin avec eux ou manger une belle petite pâtisserie. Dans ce coin-là, ça s'appelle le philo. C'est une petite pâtisserie qui a de la viande à l'intérieur. D'accord. Ils sont vraiment accueillants. C'est une belle façon de finir notre voyage. Il y a les incontournables sardines fraîches grillées sur charbon de bois, sur la plage aussi. C'est tout simplement délicieux. Ne manquez pas ça. Vraiment. Un gros merci, Angelina. Ça fait plaisir. Cette fois-ci, on va aller rejoindre Cédric en centre de service. Il y a quelques bons conseils, à savoir quels items se procurer pour faire un beau voyage au Portugal. Saviez-vous que CA Québec, c'est beaucoup plus qu'une agence de voyage? Nous offrons une foule d'articles que nous avons sélectionnés spécialement pour agrémenter vos déplacements. Vous voulez vous imprégner de la culture du pays que vous allez bientôt visiter? Nous offrons une multitude de guides qui vous aideront à en apprendre davantage sur vos autres. Sachez par exemple que plusieurs portugais comprennent l'espagnol, mais peuvent trouver irrespectueux qu'on s'adresse à eux dans cette langue, à moins d'être hispanophones. Ceci est le résultat de vieilles rivalités entre les portugais et les espagnols. Un traducteur de voyage pourrait donc être très utile pour apprendre quelques rudiments de portugais. Vous n'êtes pas friand des appareils électroniques? Pas de problème. Optez pour un document imprimé. Vous y trouverez mots et expressions pour toute situation. En vacances, on souhaiterait que le temps s'arrête. Bien sûr, c'est impossible. Mais en transportant un cadran de voyage dans votre valise, vous êtes certain de ne rien manquer de cet itinéraire un peu serré. Tous ces articles sont offerts dans nos centres de services et les membres, rappelons-le, bénéficient d'une remise en dollars CA Québec. Quel est le plus long pont d'Europe? La réponse, au retour. Le pont le plus long d'Europe est le pont Vasco de Gamma, au nord de Lisbonne, qui mesure plus de 17 kilomètres et franchit l'estuaire du Thage. On est toujours à vous faire découvrir le Portugal à Passions Voyages cette semaine. Angelina, dans l'année, j'imagine qu'il y a des meilleures périodes pour se rendre au Portugal. Nous, on suggère de mai à octobre, finalement, toujours en disant aux gens que juillet-août, il fait très chaud au Portugal. Donc nous, on a préféré de céduler notre voyage du 16 septembre au 2 octobre 2012. C'est un circuit de 17 jours qui vous amène de Montréal vers Vigo pour visiter Saint-Jacques-de-Compostelle. Et à la fin du circuit, de Lisbonne vers Montréal, on est sur les ailes de Air France. Nous vous offrons 15 nuits d'hébergement dans des hôtels 3 et 4 étroiles, toujours bien centrés. Vous êtes au centre-ville, donc si vous voulez sortir pour visiter, vous pouvez le faire. Vous êtes vraiment au bon endroit. Toutes les visites et les excursions dont on a mentionné dans l'émission, avec des guides francophones locaux. Il y a des petits ajouts dans notre circuit. On fait une dégustation de porto. Tu vas être content. Une promenade en bateau. On fait aussi une dégustation des petites pâtisseries à Belém, des petites pastesses. Et pour finir, un stupé-spectacle fado. Ah! C'est une bonne façon, finalement, d'avoir le meilleur de la culture portugaise. Exactement. Autant au niveau de la gastronomie qu'au niveau de la culture, effectivement. Les transports, certains repas, ça aussi, c'est inclus les taxes. Et les services de notre accompagnateur, c'est à Québec, qui est avec vous tout au long du voyage. Mais deux faits vraiment intéressants par rapport à ce circuit. C'est un maximum de 30 personnes. Plus réduit comme groupe. Intime. Donc, quand on débarque pour aller visiter des endroits, ça va beaucoup plus vite. C'est plus facile. Dans l'autocar, on est plus à l'aise également. On n'est pas coincé dans l'autocar. Et l'autre chose, c'est qu'on remet au début du voyage une paire d'écouteurs individuels. De cette façon, vous pouvez capter l'ensemble des commentaires du guide, que vous soyez près de lui ou pas. Vous pouvez même avoir le dos tourné en train de prendre les photos et vous pouvez entendre ses commentaires. Donc, c'est vraiment un avantage pour ce circuit-là. Excellent. La meilleure façon pour vous rejoindre? Toujours la même façon, dans un de nos 13 points de service un peu partout en province, par téléphone ou via notre site web. Toute l'information s'y trouve. Un gros merci, Angelina. C'est déjà tout en ce qui concerne le Portugal pour cette semaine. D'ailleurs, la semaine prochaine, on peut dire une destination plutôt inusitée. On s'en va aux États-Unis. Mais attention, pas n'importe où aux États-Unis. On s'en va en Alaska. Oui, en Alaska. Vraiment, encore une fois, un endroit où les paysages nous coupent le souffle. Donc, la contrée sauvage. Exactement. Excellent. Bien, porte-toi bien cette semaine. Toi aussi. À la prochaine. À vous de même. À la maison, les globes trotteurs, les voyageurs. On espère vous retrouver la semaine prochaine pour une autre édition de Passion Voyage. Portez-vous bien. CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage. Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-9243 ou visitez notre site caaquebec.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada